D'autre part, cette nouvelle maquette prend en compte aussi un contexte de l'évolution. Par exemple, une demande de formation à licence, à la fois de candidats et aussi de l'institution. Et puis, la création de nouveaux parcours masternet. Et donc, les deux nouveaux masters sont les masters humaniques et l'inclusion dont vous avez le programme dans la maquette. Si vous voulez, parce qu'on ne va pas attendre tout aborder, donc si vous voulez voir le contenu, là, vous avez tous les parcours dans la maquette. Voilà, et donc, il y a tant qu'il nécessité avec le développement de tous les parcours, de faire une grande synergie. Et puis, je vais vous donner des modifications substantielles, notamment concernant le tronc commun. Donc, il y a un tronc commun dans l'ensemble de ces masters et qu'il faut harmoniser. Voilà. Là, je vous présente, en fait, un tableau comparatif, c'est à gauche, à droite gauche. C'est l'ancienne maquette, à droite, c'est la nouvelle. J'ai essayé de mettre en couleur... Oui, j'ai essayé de mettre en couleur différente, en fait, un certain nombre de changements dans la maquette. C'est-à-dire que, par exemple, dans une volonté d'harmonisation des parcours et toujours en tant qu'on est intitulé, vous avez en jaune des EC dont l'intitulé est à renommer. Par exemple, vous avez un EC qui s'appelait formation formelle, formelle et non formelle. Aujourd'hui, c'est formelle, informelle et non formelle. On a élargi en prenant au compte les besoins. Je vous donne quelques exemples. Je pourrais vous envoyer le tableau avec le compte-rendu, si certains veulent rentrer plus dans les détails. On a eu des enseignements qui ont été aussi fusionnés. Par exemple, on avait deux cours, un formation religieuse et la licité, un autre religion et la religion. Le cours a été fusionné. En bleu, vous avez des enseignements qui ont été redistribués. Et, par exemple, l'enseignement de langue était, pour une partie des parcours, si tu me corriges, si tu étais bien là, mais pour les parcours d'enseignement, ils étaient déjà sur deux ans. Ah, mais c'est du tronc commun. Oui, oui, mais c'est du tronc commun. Auparavant, c'était S1 et S2, c'est obligatoire de langue. Et donc, il y a eu une volonté, pour des contraintes, là, de concours, des choses comme ça, de mettre cet enseignement sur deux ans. Et donc, on a le premier semestre de M1 et le premier semestre de M2. On a eu également des enseignements supprimés. Par exemple, on a eu l'augmentation de la philosophie de la personne et des synthétiques, mais il y a eu une suppression du cours de philosophie et de l'éducation. Tout ça, ça fait partie des troncs communs, donc on a été de toute façon obligés de s'abîmer devant l'ensemble de l'éducation. Ça va être savoir que les troncs communs sont établis aussi dans le parcours, il y a d'autres parcours, et majoritairement pour les étudiants qui sont futurs professeurs, première ou seconde année, pour le M1, et M2 pour les enseignants stagiaires, les professeurs stagiaires, ce qui représente 90% de notre effectif. Et donc, ce tronc commun est bien sûr négocié avec nos partenaires, puisque ces 90% d'étudiants sont formés dans ce qu'on appelle des ISFEC. Je vous dis surtout pour Hélène, qui est au fond de la vague, donc il y a l'ISFEC, le Salonnier, premier degré, l'ISFEC, l'Ile-de-France, premier et second degré, l'Ilelse, qui est en métier du sport, et puis Normandie, l'ISFEC de Normandie, qui fait premier et second degré, et nous avons aussi les Antilles, ce qu'on appelle l'IFAGEC, qui, eux, ont un aspect complètement à l'essence. Donc, c'est appris en compte l'ensemble des évaluations des besoins. Voilà. Et puis, enfin, il y a des enseignements qui sont ajoutés, tels que culture et langage numérique dans les apprentissages, donc je vais mettre en charge par le rang, et aussi la psychologie positive, bien-être et motivation, et l'orientation scolaire et professionnelle, qui étaient des gens récurrents des étudiants depuis des ans, qui se sont fait vraiment concernés par ces thématiques, qui ne prenaient pas l'encontre jusqu'à l'heure. Voilà. J'ai validé très largement l'ensemble des changements. Voilà. Et puis, puisqu'on est à une période un peu charnière, ce qui nous semble aussi important, c'est de réfléchir à la création de passerelles possibles entre les différents enseignements du même lieu. Alors, il n'y a rien d'arrêté, c'est une réflexion, pour amener davantage de cohérence, émiter les reposites éventuellement, et puis, même avec des points de vue très différenciés, ce qui n'est pas gênant, évidemment, qui sont identifiés, et puis une réflexion aussi sur les modalités d'évaluation connues, avec des entrées différentes. Alors, ça, pour limiter aussi le nombre de projets, il y a un certain nombre de cours sur, à la fois, la méthodologie de projet, mais aussi, à l'intérieur de les thématiques, qui nous font des projets, et un autre projet pourrait être évalué par plusieurs enseignants, avec des entrées différentes. Et ce, pour prendre en compte aussi, le fait qu'on a dans ces masters des professionnels qui bossent à l'entreprise, et plus on veut moins de volume de validation, et plus on limite aussi, en même temps, la profondeur de la réflexion. Voilà. Donc, il y a des questions par rapport à ces points. Juste sur ce que tu viens de dire, sur l'intérêt d'avoir un même projet, qui s'appelle la légende, sur l'entreprise, c'est, pour moi, c'est déjà fixé un effet dans le monde. Ah oui, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Là, je vous dis, c'est vraiment le prix de notre réflexion pour l'équipe du master, mais il y a rien d'un effet. Il ne s'est pas... Nous, on ne va pas le poser, il faut qu'on travaille ensemble, et on voit qu'il a envie de travailler avec qui, en faisant le thème, et... Alors, la maquette est arrêtée, parce que ça, ça ne dépend pas que de tout, mais tout le reste de ce que je vous dis, ce sont des choses à réfléchir ensemble. Il y aura une préunion, et là-dessus, il n'y a pas... Une autre question ? Une question, vous faites des solutions à la maquette, c'est qu'il y a donc des... Il y a des séminaires qu'elle a été cette année, et on a pu, je crois qu'elle, en termes d'intitulé... S'enseignement. S'enseignement. Du coup, voilà, en termes de mobilité, du coup, comment les... On n'a pas commencé à réfléchir, parce qu'on a l'impression... D'accord, c'est la marge, c'est juste... D'ici, la deuxième quinzaine de mars, on va vous adresser des propositions avec le calendrier, des sessions, et des propositions de charge de l'outil, pour nous au moment, afin qu'on puisse arrêter les emplois du temps, et qu'il n'y a pas d'intitulé. C'est pour ça. Il faut que nous, nous, on puisse en distinguer, là-bas, à l'échelle. Moi, j'ai réfléchi avec nous, vraiment, qu'il y a une journée d'extraordinaire, et on a pu, on a eu, 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 un peu moins le lien, il faut faire le lien avec ce que tu disais sur les modalités d'innovation dans le cadre de la Maquette, un truc qui apparaît assez peu dans les banques dans la présentation, c'est au milieu de l'innovation. Mais en fait, voilà, si on propose une action, on veut faire un projet, imaginer un projet, on s'entend, en fait, une nouvelle action, ça fait aussi l'occasion où on va travailler sur une ligne, et l'innovation dans la pièce, c'est au milieu de l'innovation. Alors, c'est Gauthier, puis vous ? Gronzac. Je crois que je fais une pièce qu'encontrer. Gronzac a un enseignement sur les dispositifs qui est de l'autant. Ah d'accord, je vais. Et dans le cas sur le 7UE, effectivement, il y a des possibilités de commencer à s'inviter et de faire des... nous on est ouverts, ces compositions ouvrent des pistes de réflexion que vous pouvez alimenter et en ramener d'autres, il n'y a pas de soucis. Après, on verra dans quelles mesures on peut les mettre en œuvre et comment. Les intitulés sont... figés. Figes. Parce que ça, c'est la raquette. Donc je reste sur une intervention, mais je la... Faites quand même, moi je suis gêné d'un intitulé y compris d'affichage par rapport aux étudiants qui s'appelle lutte contre la violence. J'aurais préféré un travail sur le climat scolaire qui me semble plus intéressant, surtout dans un parcours dispositif de prévention. Je pense que s'il y avait une modification, vous mieux appeler ça réflexion sur le climat scolaire auquel il y a de la prévention sur la violence, mais justement, pas seulement c'était ma remarque de faune sur un intitulé qui est quand même un peu gênant. Alors, ce qui ouvre très bien la transition pour le curriculum, justement, et je pourrais prendre que malheureusement l'intitulé, c'est le geste, mais il y a tout un travail qui se fait sur le cadre du sidacus commun, et je pense que là, le terme de climat scolaire devra bien sûr apparaître. Voilà, parce que c'est un enjeu y compris de formation sur un dispositif de prévention dans lequel t'aider de la violence. Mais ceci dit, comme Anne le précisait beaucoup mieux que moi, voilà, le public étant très diversifié et n'appartenant pas tous à des institutions scolaires et mettre climat scolaire ça... Non, mais ça, pour moi, l'enjeu, mais il concerne tout le monde, c'est par exemple un travail sur la cour de récréation qui est un enjeu important si je fais de la prévention dans toute institution. Il y a un moment où... On va dire prévention sur les lieux de vie. Les lieux de vie, voilà. Mais, en fait, l'enseignement, il est basé là-dessus. Je fais confiance, mais les titres ne sont jamais là. Les lieux de son travail peuvent être dans différents lieux de vie, effectivement. Mais c'est pour ça que l'on peut être un scolaire d'un scolaire. L'objectif du travail sur le l'éducation, c'était dans un souci de la réflexion première, dans un souci d'abriquer la qualité et la cohérence de l'offre du master qui s'ouvre et puis il faut quand même de payer un peu du conducteur. Alors, en gros, on a cité trois objectifs. C'est permettre aux étudiants de se positionner à la fois dans la formation de l'ouci sur le marché de l'emploi de l'emploi et à ce titre-là, on a effectivement ce que j'appelle des encadrants éducatifs parce que je dis ceci volontairement de l'intituler et de l'utiliser dans le milieu scolaire parce qu'on a une partie de nos étudiants qui travaillent en dehors du milieu scolaire. Et ce qui me demande souvent, c'est vous faites toujours référence au scolaire et on vient à la vue de cette partie de l'intitule. Voilà. C'était aussi situé les contenus des unités d'enseignement et les compétences visées parce qu'on n'a pas tous une vue globale de ces fonctions de cadre de l'éducation et donc c'était aussi pour aider chacun à travailler sa charge de cours en fait et ses objectifs et puis faciliter aussi le traitement des demandes et à l'idée de validation des acquis professionnels pour le positionnement des candidats qui doivent préparer les dossiers en amont. Alors, comment on a construit ce document ? On est parti du référentiel du Mastermet qui est un document qui fait l'objet d'un objectif du 1er juillet de 2013 et qu'on a croisé en fait avec les référentiels unités, tous liés aux fonctions de cadre éducatif. On a repris les grandes compétences du Master puisqu'elles étaient coïncindées avec l'ensemble de l'enseigne de l'enseigne et développé les activités essentielles qu'on retrouve pratiquement là aussi dans chaque profession et mis en regard à la fois les contenus des enseignements et les EEC qui rentraient dans ce cadre. Voilà. Donc, c'est un document comme vous voyez tout en projet, c'est-à-dire dans la preuve au léger. Maintenant, il n'est pas finalisé ou pas validé. Donc, il faut réagir sur ce document. On peut apporter les trois points dans un premier temps. On a reçu justement les différents professionnels les établissements scolaires, la fonction scolaires et les associations les grandes fonctions de ces professions avant d'aborder effectivement la sphère compétence. Alors, vous vous laissez les grandes compétences que vous retrouvez dans la première colonne d'établir et derrière et avec les activités développées à cause de vous. Alors, c'est forcément un document qu'on a essayé de faire des synthèses. Donc, c'est toujours un exercice un peu périneux parce que qu'il faut que chaque année trouve ses petits. Ça nous semble aussi important par rapport aux étudiants de master qui nous ont parfois du mal à citer entre ce qu'ils apprennent dans la formation et puis ce qu'ils font sur le terrain. En sachant qu'aujourd'hui, on a en plus des déclis en formation judiciaire ou des reconversions des gens qui ne l'ont pas exercé en tant que carrément. Donc, ça leur permet aussi de faire des liens et de, s'ils ne trouvent pas les recourses, au moins d'avoir un positionnement global qui leur permet de poser des questions derrière et nous interpeller. Alors, si vous avez déjà des réactions. J'en ai eu sur le public. C'est pas ça. 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 Comme je disais, je trouve que je préfère très bien fait. Pour le coup, comme je disais, vous êtes trouvé sur le cas de l'intermédiaque français. On est aussi très bon tout à fait dans le cas pour vous. Et bien évidemment, dans le cas français, il y a des formations dédiées qui existent pour les chefs d'établissement et donc, ce master ne va pas s'adresser à des chefs d'établissement pour le public français. il y a un centre qui est en public international. Il n'a aussi intéressé des gens qui sont bien comptés sur les chefs d'établissement. en fait, ce que je dis là, il y a juste une chose, c'est que je me demande si on ne devrait pas juste supprimer la deuxième phase des deux fonctions de l'établissement de service. En fait, en faisant ça, tu fermes la possibilité que le master soit suivi par les personnes sanitaires et l'objectif pour décider de faire des établissements. Alors, on en a eu. Qui était déjà dit, je ne suis pas dit ça. Est-ce que cette phrase n'est pas nécessaire? Est-ce qu'on peut juste parler de cette phrase? Oui. Oui. Ça ouvre un peu plus. Oui. Et de même, Laurent, on peut aussi peut-être ajouter un contexte professionnel dans le cadre d'un établissement scolaire à l'étranger. Oui, on pourrait mettre dans un établissement scolaire en France, à l'étranger. Oui. En haut, alors oui. On en a pas mal d'étudiants. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de religieux qui prend des responsabilités ou qui ont déjà des responsabilités, qui ont déjà l'importance. Oui, après, c'est pas la responsabilité. Les adorains il y a des adorains et c'est la réponse. Du coup ça repose à le planète d'utiliser des fonctions, parce qu'à ce moment-là le premier paragraphe de fonctions... Comment on dit ça ? Non, je veux dire, parce qu'ici, suite à ce moment-là, les cas d'éducation, les associations, les spécialistes, ça sert à l'association de l'établissement, comment ça va le dire ? Justement, on a dit qu'on s'occupe de cette phrase. Ah, merci, merci. Non, parce que sinon, il me semble que le reste du paragraphe de l'établissement, c'est... Il y a déjà un moment d'absence du coup, j'ai l'intérêt sur l'ajout d'un premier paragraphe et pas sur l'autre. Merci. Juste une question, dans l'animation de la communauté éducative, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là, dans le contexte, il peut être dans une association, mais dans l'animation de la communauté éducative, ça veut dire qu'il pourrait être en dehors, ça implique qu'il pourrait être en dehors ? Alors, l'animation de la communauté éducative, ça peut être aussi bien l'animation d'une équipe de surpédiants, par exemple, que l'animation d'une équipe dans un secteur associatif ou territorial. C'est la fonction, l'animation d'une équipe que vous voulez éducative. D'accord. Vous pouvez faire ressortir. Pardon. Puisque c'est repris après dans les compétences, une des fonctions du cadre d'éducation, je dirais, dans l'école, mais plus généralement en même, dans toute structure, justice associative et qui est très pilotée, c'est de participer à l'éducation, à la citoyenneté du jeune. Ça fait partie de tous les textes sur les cadres éducatifs et à mon avis, dans l'animation de la communauté éducative, création des conditions du dialogue, participation à l'éducation, à la citoyenneté du jeune. Parce que je rappelle que c'est le cadre éducatif qui va former les délégués, qui va, dans le cadre associatif, participer. Allez, projetons-nous au futur parcours citoyen entre 13 et 18 ans. Donc, je pense que cette dimension éducation à la citoyenneté doit être présente. Je sais qu'elle est là, mais dès l'entrée sur l'animation, c'était dans la formule animation, la session éducative. Elle est dedans, puisqu'elle figure dans le référentiel de 2013. Je suis d'accord, mais dans la fonction de l'animation éducative, l'animation est une fonction du projet d'établissement, des services. C'est obligatoire. Voilà. Et donc, à ce titre-là, il est un acteur qui participe à l'ensemble de l'animation éducative, plutôt. Il est dans un cadre, et moi, je ne sentais pas le mettre à ce niveau-là, même si on est bien d'accord. Non, parce qu'à mon avis, que ce soit public et privé, c'est le squelette, le cadre éducatif, de l'éducation à la citoyenneté. Et je pense que, puisqu'on parle par rapport à 2018-2019, non seulement ça ne diminuera pas, mais ça s'accroîtra, cette conception. Oui, mais là, on parle de l'animation de la communauté éducative. Et bien, c'est la communauté éducative, justement, le jeune est partie prenante de la communauté, et le rôle du cadre éducatif, c'est l'éducation à la citoyenneté dans le cadre de la communauté. Mais je veux bien le faire, puisqu'il est à l'intérieur. Non, non, mais on peut le faire tout à l'intérieur, puisque on est au stade du projet. Mais dans le point 2, la collaboration avec les partenaires, etc., pour assurer le suivi des jeunes dans le cadre de la politique éducative, dont l'éducation à la citoyenneté, par exemple. Moi, je le voyais plutôt en introduction. C'est dans l'introduction, là. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. C'est ce que je propose de la vidéo. Je suis d'accord. Mais ça me semble important, parce que ça va être au cœur du métier de cadre éducatif dans les... Tels qu'ils soient. Tels qu'ils soient, et qu'on va pas aller vers une diminution de cette fonction. D'autant plus que dans toutes les institutions, il est celui qui va avoir à gérer, dans beaucoup d'institutions, la majorité de l'élève. Donc, c'est pour ça qu'on va lui offrir ce beau cadeau, puisque que ça soit association dépendante et tout, le passage à la majorité va se faire dans des structures. Et donc, le pilotage à l'occasion de ces structures, ça sera celui du cadre éducatif. Alors, sous quelle forme et tout ? Est-ce que c'est la proposition des députés ? Est-ce que c'est la proposition... Je n'en sais rien. En tout cas, c'est au cœur de tous les textes à l'heure actuelle en discussion. Est-ce qu'il y a votre réaction ? Après, elles ne sont pas forcément immédiates, mais je vous l'ai envoyé, mais on a... En gros, c'est qu'on ait eu le retour pour le 15 mars au 15. De toute façon, elles puissent avancer... Oui, moi je suis gêné par cette séparation, c'est la phrase qui me gêne, responsabilité éducative autre que l'enseignement, parce que ça me semble vouloir dire qu'il y a l'enseignement et l'éducation. Moi je préférerais, mais ça ne partait pas, accompagnant les activités d'enseignement, je préfère l'accompagnement des activités d'enseignement que autre, parce que autre je suis dans la séparation et éducation-instruction. Et je trouve que c'est une meilleure formule de la définition qu'effectivement il exerce des responsabilités éducatives accompagnant les activités d'enseignement. Ça veut dire qu'il est partie prenante, on m'indique que les autres, et qu'il est souhaitable, et je suis heureux, qu'il est effectivement dans les bulletins scolaires à mettre son mot dans l'ensemble des documents sur l'élève. Et si je mets sache, autre me gêne, c'est cette formulation. Accompagnement me gêne moins. Et en même temps par rapport à ceux qui ne sont pas dans la vie scolaire ? Mais c'est la même chose en justice, où maintenant les cas qui vont exercer dans les associations font des remarques par rapport à la vie des jeunes dans l'association. C'est justement de considérer qu'il n'y a pas de division, y compris dans les domaines de santé ou autres. Ceux qui exercent ce type de fonction sont effectivement reconnus, au même titre que les professionnels d'un certain nombre de domaines, comme des accompagnants, par rapport à ça. C'est cette formule qui est importante dans tous les milieux, parce que là on est un peu dans la taylorisation des fonctions. Si on est juste de cadre d'éducation, ils exercent une responsabilité éducative ? Accompagnant les activités d'enseignement ? Oui, je pense que c'est ça, par exemple, un de vos événements qu'on a souvent dans le master, c'est des gens qui travaillent, par exemple, dans des raisons d'enfants en caractère social, ils n'ont pas de lien direct avec l'école. En revanche, si tu coupes juste la phrase au niveau de l'éducation, ils exercent la responsabilité éducative, même, le tautologique, c'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose. La dimension d'accompagnement, en revanche, je suis d'accord, c'est vrai qu'on la retrouve un peu partout, y compris dans le secteur... Social, l'éducation spécialisée... Accompagnement, les activités spécifiques qui peuvent être d'enseignement, de santé... Ce sera accompagnant les activités d'enseignement, non ? Oui, ou... Non, mais sans faire référence aux activités d'enseignement, peut-être exercent des idées, responsabilités... En accompagnement... D'accompagnement... Non, c'était l'autre... En fait, c'est qu'il est partenaire aussi... Non, il n'est pas partenaire, il l'accompagne, ce qui veut dire que, par exemple, c'est une bataille qui a été menée par l'État de l'éducation publique pour être partie prenante des conseils de classe, pour être partie prenante des bulletins sur contrôle continu, pour, dans le secteur de santé, être partie prenante de l'examen du jeune en ayant un autre regard qui est là, dans le handicap, même chose. D'être partie prenante pour tous ceux qui participent aux activités éducatives, qui a été une bataille menée depuis 10 ans, donc, de l'accompagnement, alors, autre que les activités d'enseignement social, de santé... Alors, oui, il faut élargir... Point de suspense... La activité d'enseignement social, de santé... Alors, ça pourrait peut-être être dans la phrase suivante, en fait, si on pourrait supprimer aussi la première phrase... Et donc, comme je disais, un peu tautologique, c'est dans ce cas, si on commence à, à la phrase de L se situe, dire... Les fonctions du cadre d'éducation se situent dans le cadre général de la vie des structures... Contribuent à accompagner... Contribuent à accompagner les jeunes dans les meilleures conditions possibles... Oui... Point... C'est la responsabilité sans repartir... Voilà... Et... Ça permet aussi... D'intégrer... Donc, c'est une... C'est une... C'est une... C'est une... C'est une... Alors, on supprime la première phrase... Oui... Oui... OK... On commence par les fonctions du cadre d'éducation... Ceux qui sont dans le cadre général de la vie des structures et contribuent à accompagner les jeunes dans les meilleures conditions possibles... Non mais, la formule d'accompagnement est importante... Non mais... Non mais... Voilà... C'est une... C'est une... C'est une... Non mais... Comme ça concerne tous les métiers, c'est ça qui est intéressant... Voilà... OK... C'est une... Après, dans les compétences transversales, ça nous semblait important effectivement de parler des équipes professionnelles, de la présentation orale, parce que pour certains c'est compliqué... Et du travail en équipe... Parce qu'alors là... Tu mets le travail en équipe, tu n'es pas du tout une notion de... de management... C'est la question que j'allais vous dire... Parce qu'ensuite, lui, les yeux sont... Et managés... Oui... Tu avances dans la visage... Alors... Travailler et gérer... En équipe et gérer... C'est vrai... Et managés... Et... Managés... Ce n'est pas encore la même chose... Non... Donc, j'aurais de faire la fin... Mais... Ou alors... J'aimerais, pour moi, je vais faire la fin... Parce que j'aimerais, comment je vais faire la fin... Parce que j'aimerais, quand je vais... Non, parce que j'aimerais, je vais faire la fin... Donc, je vais faire la fin... Ou alors, on ferait, dans la vidéo en équipe, identifier les compétences nécessaires et organiser... Et organiser, gérer, manager... Ah oui... J'avais, aujourd'hui... On rajoute madame la gêne. Oui. Ok. Et, qu'est-ce qu'il faudrait? Je crois qu'il faut les faire prolonger. Enfin, elles sont peut-être placées par ordre d'importance, mais elles sont de la salle. Alors, elles apparaissent ici déjà. C'est les points qui nous ont parlé à prendre. En même temps, ce n'est pas tout à fait sur le même niveau, le travail en équipe. L'idée de manager, c'est plutôt l'idée de ressources humaines. C'est l'idée aussi de l'embauche, de tous ces domaines-là. Donc, ça paraît un petit peu en allon du travail en équipe. Donc, c'est peut-être une autre dimension à part entière, puisque c'est plutôt la réaction de ressources humaines. On peut rajouter en point 5 plutôt que de manager. On va rajouter en point 5 ou de manager en équipe. Parce que c'est la question de la négation. Donc, c'est la question. En fait, c'est un cadre éducatif, c'est la première vocation, c'est le même. Mais si ce n'est pas en texte, c'est le même. Non, non, mais bien sûr, ça va faire partie des ressources dont il va y avoir un grand pour nous, pour un cadre. Or, ça n'apparaît pas paradoxalement dans les compétences que nous. C'est peut-être d'accord, c'est cette position. Parce que quand tu mènes travailler en équipe, on a l'impression qu'il est juste en compte vers ça par rapport à l'autre, mais en fait, il a quand même aussi en regard. En même temps, ils sont deux domaines, c'est la première, c'est une méthodologie. Et après, on arrive là, tu m'as juste avant travaillé en équipe. Donc, il est surtout de permettre des 1, 2, 3... Oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le 5, 2, 6, par rapport au regard des distanciers sur l'élection mise en œuvre, Moi, je rajouterais bien évaluer, parce que ce n'est pas seulement une analyse explicite, c'est aussi savoir évaluer. Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu общем- ihé ? On va peut-être pas reprendre tout le tableau, mais si vous avez une carte sur le tableau, vous nous les envoyez ? Donc, pour le 15 mars, je le ferai dans ce qu'on a. Avec les maquettes, on a dit, ce n'est pas possible, mais on pense retravailler pour l'avenir. Le calendrier des sessions avec les propositions de cours qui vous seront envoyées le deuxième quinzaine de mars, et les emplois du travail finalisé, enfin, pour que vous ayez votre temps, avec le principe d'une réunion de rentrée et de viande chaque semestre. Enfin, pour nous aussi prendre à la fois sur les besoins et sur les évaluations avec les enseignants, je pense que, en fait, alors, on a mis en place des évaluations aussi avec les étudiants. Ce qui vous permet aussi de prendre en compte des préoccupations de tout le monde. Alors, on va, si vous n'avez pas d'autres questions, aborder un petit peu la dimension, l'enseignement à distance. Alors, déjà, il y a une charte de la foie, j'avais jamais pu les faire faire papier, tandis que... C'est normal pour la foie, j'ai justement... C'est normal pour la formation de l'Est à l'Euta, et là, ça aurait été plus pratique que vous l'aimiez. Dans lequel cette charte, donc, qui est mise en place à la rentrée de cette année, peut évoluer, puisque c'était vraiment un peu déjeuner, mais précise aussi les obligations, en quelque sorte, de l'étudiant, mais aussi les attentes vis-à-vis des enseignants. Donc, si vous voulez, je renvoie un exemple de ma chèque aussi, à chacun avec le compte-rendu. Pour l'étudiant, c'est une participation aux outils et à disposition sur l'étudiant. Pour ça, il faut qu'il y ait, effectivement, des propositions que l'on a confort. Et ce qui nous est demandé parmi les étudiants, c'est que tous les enseignants, quel que soit le niveau de leur cours en distanciel, des prix hauts, un minimal, le signe à l'us, le déroulé du enseignement, et des modalités d'évaluation, parce que c'est un document repère pour eux. Après, il y a, effectivement, la prise en compte de la participation, tant sur le programme que sur les travaux marrants. Et... Je vais vous expliquer exactement le modèle. Ah, non, d'accord. Il faut savoir quand même que cette charte a été mise à titre tout à fait expérimental cette année. C'est aussi d'un travail de longue haleine, qui a commencé il y a deux ans, deux, trois ans, avec des représentants de certains de nos partenaires, notamment l'Agec, qui travaillent une vision à distance dans l'Assemblée. et Normandie aussi, l'Agec. Voilà. Et donc, il y a été, Virginie Frégnon a repris le dossier quand on est arrivée, et a formalisé dans ce document, qu'on appelle la charte, qui est un peu travaillé, un peu de travail cette année, et que nous avons demandé aux enseignants qui ont plus de 50% dans le... uniquement dans le parcours cadre d'éducation, qui ont plus de 50% de cours en FOAD, de s'y tenir dans la mesure du possible, et aux étudiants également. Voilà. Alors, peut-être que Brigitte, alors, ça va en rendre au sphère. Absolument. Oui, j'ai pas été disciplinée, j'ai repris les indications qui étaient données, et je trouve que ça marche bien. C'est vrai que c'est clair. Moi, j'avais déjà l'habitude de faire de la FOAD, pour la première fois, il y a des cours uniquement en distanciel, et même quand je fais des cours en hybride, c'était pratique de suivre un... En fait, c'est assez intuitif, donc voilà. Moi, je sais que j'aurais peut-être des demandes, donc un particulier, moi, un truc qui me l'a jamais beaucoup sur la FOAD, ça serait de pouvoir mieux articuler ce que moi, je fais, et ce que font les collègues, en termes de temps, selon les camps, parce qu'après, il y a des décisions, des décisions, ou alors, il y a trop peu, c'est vrai que là où on peut progresser, c'est sur la collaboration et la coopération, la mutualisation des efforts, la synergie, et ça, c'est vraiment... Et ça, c'est un peu loin, quoi. C'est un peu dans ce sens-là, comme on disait tout à l'heure, que la réflexion a mené en étude, et comment il peut avancer sur ces questions-là, et ceci. En même temps, il y a une chose qui est éliminente, c'est qu'on a des semestres très courts, et que, effectivement, on ne peut pas faire les élaborations avant d'avoir commencé l'enseignement, malheureusement. Et, par rapport à ça, effectivement, il y a une condensation des... Enfin, des... Enfin, des... Vous avez été destinataires, là aussi, de la formation, mais vous pouvez en bénéficier s'il y a besoin. C'est des formations gratuites, et donc, chacun peut en disposer. Il y a plus... Il y a trois thèmes, il y a au moins deux dates, ce qui permet quand même une souplesse, et c'est des séquences en soirée. Est-ce qu'on peut, je vous le dirais, en tant que... Sur future ? Oui. Moi, je me disais, une formation sur Storyline. Alors, vas-y, parce que... Sur Storyline. Storyline. Je vais utiliser le logiciel de scénarisation. Ça va peut-être du faire dans le parti à vidéo. Non, ça ne va pas se faire. Par contre, je me demande si ça n'est pas déjà posé en interne, à la télé-ci. parce qu'il me semble qu'eux l'utilisent pas mal. Je voudrais vérifier, je pense, que les formations qui ne se font pas à destination des enseignants, mais à destination des persécutariens. Il y a des séquences. Voilà. Alors, peut-être que pour le futur aussi, l'atelier qui concerne environnement numérique du travail, si on pouvait le proposer en octobre pour les bons enseignants, ça pourrait être intéressant plutôt pour un janvier. Voilà. D'autant que dans cet atelier-là, qui est présent, on peut présenter on pourrait aussi plus qu'on traite, plus qu'en fait, dans Google, il y a un outil de scénarisation. Donc ça, c'est une expérimentation parce que c'est sur les deux. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Oui, oui. Moi, je vais assister. Franchement, c'est très bien. Et donc, c'est une nouvelle formule de formation parce que c'est le premier, c'est le premier. Il y avait un autre format mais effectivement, il fallait se libérer un ou deux jours ce qui n'était pas forcément facile pour chacun d'entre vous. Là, franchement, c'est un peu l'hiver. C'est plus facile de se tomber deux heures en soirée ou en soirée. C'est un peu l'hiver. C'est une nouvelle passion d'unité. Bien, on place une sorte de jour ce serait le moins avec le plus de la soirée. C'est pas possible. On va en venir en soirée et on va en venir en soirée. C'est normal. Mais de toute façon, on n'en va jamais à ça de se faire plus de plus. C'est déjà le bon tas de formation. Non, mais voilà. Moi, c'est que ce qui est pour intéressant, c'est déjà l'effort de l'ICT de mettre à disposition des formations gratuites pour l'ensemble des intervenants. C'est un lèvre de la partie. Vous pouvez en profiter. Voilà. Et donc, pour finir, je vais passer la parole à Sébastien pour qui nous précise un petit peu dans la mesure où certains d'enseignements vont augmenter en distance. l'aide qu'il peut apporter aux uns ou aux autres. Alors, quand on dégage, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on peut proposer à l'atelier de numérique parce qu'il y a beaucoup de choses de possible. Après, il y a un dispositif technique qui existe qui est bien, qui fonctionne bien, qui pourrait être utile pour les enseignants qui décident dans le cadre de la FOAD de faire des captations de leurs cours. Nous, on a aménagé des salles qui sont des salles de captation vidéo automatisées. Donc, le dispositif est très simple, c'est-à-dire que l'enseignant va à son bureau. Il y a un petit boîtier qui est câblé sur son ordinateur et sur des caméras. Il fait son cours. En termes de dispositif technique, il n'y a pas besoin de formation, c'est-à-dire qu'il faut juste signaler. Il y a un technicien de la DSI qui est présent à ce moment-là et qui va faire cette captation et ce qui va permettre de jongler entre l'enseignant qui est filmé et puis une captation de son contenu. s'il vient avec son PowerPoint, on peut passer à l'écran, en plein écran, du PowerPoint à l'enseignant. On peut même faire du split screen, c'est-à-dire on sépare l'écran en deux et on voit à la fois l'enseignant et le PowerPoint. Donc, ça, ça peut être une formule qui est intéressante. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes, type MOOC, formation, sport, formation qui suppose de la scénarisation vidéo mais je pense que ce n'est pas adapté à ce genre qu'on est en train de parler parce que c'est des processus qui sont beaucoup plus chronophages, beaucoup plus longs. Mais ça, ça peut être une formule intéressante. Il faut prendre rendez-vous ? C'est-à-dire dans le cadre ? Voilà, tout simplement, il suffit de prendre rendez-vous auprès de quelqu'un qui s'appelle Jean-François-Éric Bruset qui est rattaché à le DSI. C'est un service informatique. Nous, on a équipé les salles, on a imaginé des dispositifs de captation. Après, il suffit de lancer que l'enseignant, lui, s'inscrive et puis, Jean-François-Éric Bruset, il est présent et il organise techniquement la possibilité de cette captation. Et donc, il faut scanner, par exemple, ces documents pour... Alors, il n'y a rien à ça. Non, il n'y a rien à ça. C'est-à-dire que vous venez avec votre PDF, enfin, vos documents PDF ou autres, ils sont dans votre clé, la clé, elle est capée sur l'ordinateur et il va y avoir une captation intégrale de la proposition qui est faite par l'enseignant. C'est une captation de cours, en fait, si vous voulez, qui est améliorée, qui n'est pas une captation basique face caméra. Ce qui permet ensuite, et là, je coupe là, c'est qu'en fait, ce fichier, ce cours-là, il est mis en ligne et très basiquement sur YouTube et vous pouvez ensuite y accéder via un lien. Et on peut faire travailler les étudiants à partir de la plateforme sur les documents, par exemple, au-delà de la plateforme à la fin du cours, on peut effectivement mettre en place des documents qui sont de la plateforme compris par l'ordre du temps. Là, on est déjà dans une forme un peu plus élaborée. Ce qui est important, c'est que vous nous communiquiez déjà vos besoins pour quand on voit de quoi vous avez besoin pour qu'elle peut être avant l'ordre du temps. Alors, je pense que c'est important de dire aussi que ce dispositif existe pour fabriquer du besoin. C'est-à-dire que si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas avoir l'envie de le faire. On peut faire facilement un cours intercès à partir où on le met à la fin du cours. Exactement. On peut imaginer créer une chaîne qui soit dédiée au match dans laquelle ça hébergé l'ensemble des vidéos de l'ensemble des enseignants qui soit fait. d'autres vidéos. En fait, le fait de passer par YouTube c'est pour éviter de surcharger le serveur de la plateforme ? Alors oui, le fait de le mettre sur YouTube ça permet plusieurs choses. Ça permet effectivement que les vidéos soient produites très rapidement après le cours et qu'elles soient disponibles qu'un étudiant puisse les streamer de part plein de monde sans qu'il y a de problème. On n'est pas sûr d'observeur à nous mais sur un serveur qui soit très performant. Les étudiants étrangers c'est vrai que c'est des chaînes YouTube privés donc c'est vraiment pas accessible pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un lien qui se fait avec un programme qui se fait avec un programme qui se fait avec un programme effectivement s'il y a des personnes qui veulent le faire c'est assez simple simplement pour compléter ce que disait Sébastien je pense que c'est évidemment pas les enseignants directs qui vont arriver par Jean-Pégric c'est-à-dire que chaque enseignant s'adresse aux responsables du master parce que ça implique en fait non seulement la réservation d'un technicien mais la réservation d'une salle spécifique parce que les salles ne sont pas équipées et donc ça ça passe forcément par la chaîne administratif Non mais il faut que ça passe par nous Pas même Mais ça veut dire aussi que vous ayez déjà réfléchi pour ceux qui ont déjà fait le cours en distanciel sur votre cours et comment vous allez l'articuler en distanciel parce que c'est différent là pour le goût je le fais devant les étudiants qui sont soit tout seul soit devant si la personne le fait aussi en potentiel avec les étudiants c'est le cours complet ce qu'il faut prévoir c'est qu'effectivement les étudiants qui vont regarder à distance vont forcément poser des questions sur le forum de l'environnement numérique donc il faut avoir un peu de temps pour donner aussi à ces questions pour se servir de lui pour animer quand même aussi quelque chose avec les étudiants en distanciel mais en sachant que l'objectif ce n'est pas non plus seulement faire du cours magistral sous format numérique mais plus de famille il y a plein d'options possibles on ne va pas rentrer dans le détail mais c'est vrai que ce que ce qu'il y a Laurent c'est que l'option la plus élémentaire c'est effectivement de réserver cette salle de signaler au technicien qu'il va y avoir un cap à son cours et en fait c'est du théâtre filmé d'une certaine manière amélioré parce qu'on a le lien vers le powerpoint donc c'est un cours filmé ce qui permet à ceux qui ne sont pas présents de le voir tout simplement après il y a une autre démarche qui est de dire je vais me filmer je vais construire le cours pour un cours à distance exclusivement sans forcément des présences d'étudiants au moment où je carte et donc là à ce moment là une des choses basiques à faire c'est déjà de réduire le temps puisque le temps de la vidéo et de fabriquer plutôt que de faire une captation d'un cours de deux heures qui est relativement indigeste sur le net c'est d'essayer d'imaginer pour ce qu'on met ça quand on parle avec l'enseignant pour celui qui tape son cours qu'il le séquence en séquence courte de 5 à 10 minutes avec cette idée qu'on fabrique une sorte de série et que donc il y a un lien évidemment une tension entre le premier épisode et le dernier en gros c'est ça c'est à dire que là on commence à faire un peu de la narration c'est beaucoup plus intéressant c'est plus adapté ça demande un petit peu plus de temps de préparation mais c'est beaucoup plus pérenne comme type de vidéo et dans le même ordre d'idée est-ce qu'il y a possibilité de sortir c'est-à-dire d'être filmé dans le milieu ou quoi est-ce qu'on va interviewer mon chercheur de l'heure de l'heure c'est-à-dire que tu peux complètement filmer avec ton smartphone ou avec une tablette mais après c'est l'exigence de qualité du résultat c'est ça le curseur donc c'est toujours compliqué tout à l'heure on parlait des formations les formations de deux heures c'est des formats qui peuvent être très intéressants mais par exemple pour faire la vidéo pour un enseigneur qui peut s'emparer de l'objet c'est beaucoup trop court moi j'ai fait la proposition faire une formation plus longue à la destination des enseignants l'année prochaine je sais pas si ça passera mais je le souhaite pas le faire et je pense que là c'est intéressant c'est-à-dire pouvoir vraiment utiliser une tablette pouvoir vraiment utiliser une caméra là tout d'un coup on peut faire ça et c'est regardable parce qu'évidemment l'écueil de ce type de proposition c'est qu'on a envie de le faire l'enseignant va le faire mais vous êtes pas technicien et tant mieux au fond de travail et du coup une vidéo qui est mal faite c'est contre-productif moi je pense qu'il faut mieux de ne pas la faire que de faire une vidéo qui est sale et qui ne va pas être regardable donc il y a quand même un minima sur les outils techniques de formation sauf à décisionner un outil d'un qui s'y connaît après il peut y avoir une demande qui peut être faite à la tonne de lumière de réalisation sur un point spécifique sur le plan de charge de Sébastien il n'est pas essentiellement fini donc il faut voir quand il peut le caler dans son plan de charge parce que voilà si vous voulez faire une belle vidéo ça fait du temps mais on peut imaginer que vous vous avez la responsabilité du master vous sélectionnez un truc que vous voulez vraiment mettre en master et qu'on passe par un moment qui est un petit qui est un petit possible puis ça dans le vitrine enfin quoi c'est le même ok alors c'est bien c'est ce que tu dis mais c'est la mise je peux présenter voilà en tout cas merci qu'elle a été rappelé présent donc c'est la première fois que vous filmez la réunion parce que on ne peut pas essayer de vous envoyer avec le contrôle et le tapé pour ceux qui ne pouvaient pas être présent je garde c'est pas la qualité du son c'est une première l'image ça tourne on est visible par contre est-ce qu'on est audible on saura on expérimente voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup